Amen, nous bénissons le Seigneur éternel pour la grâce qu'il nous fait Que la sainteté de son temple nous habite Au nom de Jésus Je bénis le Seigneur pour le moment bénissant que nous avons eu à travers la direction C'est lui-même qui conduit vraiment son église Et nous lui faisons confiance, sachant que lui qui a commencé cette bonne œuvre Il va l'achever à chacun de nous Amen Nous avons eu plusieurs séries d'enseignements qui concernent le royaume de Dieu et le royaume des cieux Et même tout récemment, le frère Alain Entre nous, je suis le royaume des cieux, le royaume de Dieu Et ce matin, je voudrais qu'ensemble nous puissions regarder l'attitude à adopter pour entrer dans le royaume des cieux Et c'est le titre de mon partage de ce matin L'attitude à adopter pour entrer dans le royaume des cieux Nous allons prendre l'exemple de certaines personnes dans la Bible Également, certaines paraboles que Jésus-Christ a données Pour élucider cela Pour en tirer quelques leçons Pour nous-mêmes Pour savoir comment vraiment nous comporter Pour accéder vraiment au royaume des cieux Et je voudrais que nous puissions prendre pour texte de base Marc 12 A partir du verset 28 Jusqu'au verset 34 Marc 12, verset 28 Et parallèlement à ce texte Nous allons considérer Matthieu 22 36 à 40 Qui parle un peu également dans le même sens Que le texte de Marc 12 Marc 12, verset 28 Un des scribes qui les avait entendus discuter Sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens S'approcha et lui demanda Quel est le premier de tous les commandements ? Jésus répondit Voici le premier Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur De toute ton âme De toute ta pensée Et de toute ta force Voici le second Tu aimeras ton prochain comme toi-même Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela Verset 32 Le scribe lui dit Bien maître Tu as dit avec vérité que Dieu est unique Et qu'il n'y en a point d'autre que lui Et que l'aimer de tout son cœur De toute sa pensée De toute son âme Et de toute sa force Et aimer son prochain comme soi-même C'est plus que tous les holocaustes Et tous les sacrifices Verset 34 Jésus voyant qu'il avait répondu avec intelligence Lui dit Tu n'es pas loin du royaume de Dieu Et personne n'osant plus lui poser des questions Amen Nous allons lire le deuxième passage Matthieu 22 36 à 40 Matthieu 22 verset 36 Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ? Jésus lui répondit Tu aimeras le Seigneur ton Dieu De tout ton cœur De toute ton âme Et de toute ta pensée C'est le premier Et le plus grand commandement Et voici le second Qui lui est semblable Tu aimeras ton prochain Comme toi-même Verset 40 De ces deux commandements Dépendent toute la loi Et les prophètes Amen Amen De ces deux commandements Dépendent toute la loi Et les prophètes Et lorsque nous revenons à notre texte de base Dans Mark 12 Nous voyons ici Le scribe Qui s'est approché de Jésus Christ Pour lui poser une question Et on a dit que Ce scribe là Il a entendu Jésus Christ Discuter Déjà au préalable Dans le verset 28 Et voyant Qu'il avait bien répondu S'approcha Pour lui poser Une question capitale Quel est le premier De tous les commandements Quelle a été Cette discussion préalable Que Jésus Christ A eue Et qui a attiré L'attention De ce scribe Si nous remontons Un peu plus haut Pour un peu planter Un peu présenter Le décor Et le contexte Nous avons déjà vu que Les scribes Les pharisiens Les sadossiens Les anciens du peuple Quand Jésus Christ A commencé son ministère Ils ne cherchent pas Tous les moyens Pour l'accuser Pour pouvoir l'arrêter Mais puisque l'œuvre de Dieu N'a pas encore sonné Jésus Christ arrive toujours A les confondre Et dans Mark 11 Le verset 27 Nous avons vu qu'ils ont Posé une question Par rapport A l'autorité de Christ Étant donné que Tout ce que Christ faisait Les dépassait Dépassait leur entendement Ils n'arrivaient pas A comprendre vraiment Comment est-ce que Le Christ Arrivait à opérer Toutes ces choses Ils se sont approchés De lui pour demander De quelle autorité Tu fais ces choses là Et qu'il t'a donné Même l'autorité De les faire Amen Amen Et Jésus Christ connaissant Le cœur Il a commencé Par les confondre Sur le baptême De Jean Le verset 30 Jésus Christ Le a demandé Le baptême De Jean Venait-il du ciel Ou des hommes Répondez-moi Parce qu'il lui a dit Je vais vous poser une question Si vous me répondez Cette question là Correctement Je vais vous dire De quelle autorité Moi aussi je fais Ce que je fais Je vais vous répondre Et qu'ils ont vu Et qu'ils ont vu que La question de Jésus Christ C'était vraiment Une question pointue Qui allait vraiment Les chercher Et ils ne peuvent pas Donner De réponse Ni dans un sens Ni dans l'autre Ils ont préféré Ce terme Jésus Christ N'hésitez pas alors A dresser des paraboles Dans ce sens Et c'est là Et c'est là que La parabole De Jésus est venue Pour montrer que Vraiment Ceux qui sont établis Sur la propriété Du maître Mais Voulant s'en Accaparer Pour en faire Leur propre bien Leur propre volonté Là-dessus Et ne pas respecter La volonté De l'homme Du maître Qui le a prêté Ce champ là Ils ont préféré Tuer tous les autres C'est-à-dire que Le maître a envoyé Et même le fils Unique du maître Qui est venu Ayant compris Que c'est lui Qui serait L'héritier Ils ont décidé De le tuer aussi Et Christ L'a dit Dans ces conditions Le maître Quand il va revenir Il va vous arracher Ça Le champ Amen Amen Et permettre à d'autres D'enjouir Et c'est là Jésus-Christ Le a rappelé La paravole de la pierre Qu'a rejeté Les bâtisseurs Et devenu La principale De l'an Ils ont compris Que Jésus-Christ Les toisaient Directement Et toujours N'étant pas tranquille Cherchant A vraiment Trouver des failles Pour atteindre Jésus Ils ont Encore pris Par un autre Moyen Pour dire À Jésus-Christ L'impôt Qu'est-ce qu'il y en est Est-ce que nous devons Payer Ou pas L'impôt Jésus-Christ Etant Dieu Il ne pouvait pas Se laisser avoir Il lui a demandé Vraiment Apportez-moi Une pièce d'argent Parce que Je ne vais même pas Me gêner pour ça Il a présenté la pièce Mais Quelle est l'effigie Que nous avons là-dessus Et même Ils ont répondu Que c'était César Mais Si c'est César Qui est là-dessus Et César Réclame de lui Donner ce qui lui appartient Pourquoi voulez-vous Maintenant que Je vous dise non Sachez que Vous devez Faire la part des choses En tant que Vraiment Ceux-là Qui veulent faire La volonté De Dieu Vous devez faire La part des choses Donner à César Ce qui est à César A Dieu Ce qui est à Dieu Là-dessus Ils étaient également Confondus Ils ont encore Abordé Jésus-Christ Sur la résurrection Des morts Parce que La loi de Moïse C'est que Quelqu'un a une femme A qui Il n'a pas fait d'enfant Et qui décède Il faudrait que Son frère Le survivant Prenne sa femme Et ils disent Dans ces conditions Lorsqu'il aura La résurrection Des morts La femme Serait à qui Jésus Puisque c'est toi Qui connais Toutes choses Qui fais tout Répondons Jésus-Christ Là-dessus Les a encore Confondus Amen Parce que Au moment De la résurrection Il n'y aura Ni femme Ni mari Parce que Les hommes Seront comme Des singes C'est ce que Jésus-Christ Lui a répondu Amen Et il a pris Le soin De leur rappeler Que le Dieu Que nous servons Là Ce n'est pas Un Dieu Des morts Mais le Dieu Des vivants Et il a Précisé Votre erreur Est grande Vous êtes Dans l'erreur Et vous ne voulez Pas comprendre Donc ce scribe Que nous avons vu Ici dans notre Verset de base Ce n'est pas Que vraiment Il veut Comprendre Cette question Réellement Il a une préoccupation Derrière la texte Parce qu'il sait Tertinement qu'il est Dans l'erreur Il demande au Seigneur Quel est le plus grand Des commandements Et lorsque nous regardons Un peu La définition D'un scribe On nous dit que C'est un homme Qui est instruit Dans la loi de Moïse Dans les écritures Sacrées Celui qui Pouvait examiner Les questions Les plus difficiles Qui sont posées Sur cette loi Voilà Et pour rendre Une décision Conformément A la loi Devant même Les anciens Du peuple Et le salédrin Le scribe C'est quelqu'un Qui est vraiment Instruit Et qui est capable D'enseigner Les choses Du royaume De Dieu Mais c'est celui-là Qui est venu S'y poser cette question Au Seigneur Quel est le premier De tous les commandements Amen Amen Et dans Matthieu 22 verset 34 A 36 Nous voyons Un peu Le cœur De ce scribe Là Le verset 35 Nous dit Que c'est pour Éprouver C'est pour Mettre A l'épreuve Christ Qu'il a posé Cette question Donc Ils ne sont pas Toujours tranquilles Ils cherchent Toujours A pillager Christ Donc Il n'était pas Venu A Christ Avec un cœur Qui cherche A comprendre La volonté De Dieu Les plans De Dieu Le mystère Caché De Dieu Qui est Christ Là Il n'était pas Venu Avec ce cœur Mais Il a Une autre Une autre idée Dans sa tête Et Lorsque Christ Lui a Répondu Pour Dit Le premier Là C'est que Tu dois Aimer Le Seigneur Ton Dieu Et En Voulant Répondre Christ A Mille L'ascense Sur Quelque chose Dans La partie Là Dans Le Verset 29 Il dit Jésus répondit Voici le premier Commandement Il n'a pas Commencé Pas A Dire Tu aimeras Le Seigneur Ton Dieu Comme Nous avons Lui Dans Matthieu 22 Il a Dit Écoute Israël Jésus Christ A Commencé Par Dire Écoute Peuple De Dieu Écoute Parce Que Christ A Compris Que Le Problème Donc De S'inscrire En Son Temps Là Ça Part Vraiment Du Fait D' Écouter Écoute Et Lorsque Christ Lui a Répondu Nous A Vu Que Nos Scribes A Dit Tu As Dit La Vérité Oui Le Premier Commandement Là C'est Aimer Le Seigneur Et Ensuite Aimer Son Prochain Avec Ce Que Tu As Dit La Tu As Dit La Vérité Amen Malgré Sa Grande Connaissance De La Loi Jésus Dis Qu Il N'est Pas Le Moins Du Royaume C'est A D' Proche Il N'est Pas A L' Intérieur En Du Royaume Il N'est Pas Dans Le Verset 34 On Pouveau Le Voir Quand Il A Jésus Christ Il A Faire Le Comment Sur La Réponse Que Jésus S'avait Donné Au Verset 30 A 31 Le Verset 34 On A Jésus Voyant Il Avait Répondu Avec Intelligence Tu N'es Pas Le Royaume De Dieu Et Personne N'osa Plus Lui Poser Des Questions C'est Quelqu'un Qui Docteur De Loi Ici Mais Christ Pouve Le Tu N'es Pas Loin Du Royaume Ca veut Que Tu N'es Pas Encore Dans Le Royaume Ca Nous Interpelle Aujourd'hui Ca Nous Interpelle Vraiment Que Ce N'est Pas Vraiment Avoir La Connaissance De La Parole De Dieu Avoir La Connaissance Sur Les Choses De Dieu Qui Nous Permet D' Être Dans Le Royaume De Dieu Et Une Partie De La Réponse De Jésus Christ Se Trouve De La Question Que Ce Scri Va Poser Du Moins Se Trouve Dans La réponse Que Jésus Christ lui a Donné Et Nous avons Considéré Un peu Le Lèvre Écouter Là Que Jésus Christ a Utilisé Ici Écoute Israël Dans Le Verset 29 Écoute Là Ça Prit Son Racine Du Mot grec A Kou Qui veut Dit Être Doté De La Faculté D' Entendre Premièrement Il Ne Faut pas Être Sourd A Ce Qui Est Dit Il Faut Considérer Ce Que Ce Qu'on Nous Dit Ce Que La Par De Dieu Nous Dit Comprendre Percevoir Le Sens De Ce Qui Est Dis C'est Le Problème De Ces Docteurs De Loi De Ce Temps Là Bien Qu'ils aient La Loi Avec Eux Et Se Dis Docteur Des Gens Que Nous Avons Vus Ils Devraient Avoir La Connaissance De Cette Loi Là Ils Ne Sont Pas Doutés De Capacité De Comprendre Cette Loi Ils N'ont Pas Les Or Percés Pour Aller Chercher Le Sens De Ce Que La Loi Le Dit Et C'est Le Problème De Ce Scrib En Particulier Et De Ses Autres Confrères Que Dieu Nous Aide Et C'est L'autre Problème Aussi De Beaucoup De Person Aujourd'hui La Parole De Dieu Vient A Nous Mais Nous Prenons La Parole De Dieu De Façon Superficielle Nous Ne Cherchons Pas A Comprendre Cette Parole Qu'est Ce Que Vraiment Dieu Vaut Nous Dis Au Traveil De Sa Parole Quelle Attitude Dieu Nous Demande A A A Voir Lorsque La Parole Vient A Nous Quel Est Le Réel Sens De Cette Parole Pour Que Je L' Applique A Moi Pour Être Dans Le Plan La Volonté Le Des Sein De Dieu C'est Ce Qui Avait Manqué A Ce Scribe Là Ou A Ce Scribe En Son Temple Tout Ce Qu' Voulait Avoir C'est De S'établir Comme Maître Réant Sur Le Peuple Alors Que Matthieu 12 Verset 30 Nous Dis Et Plutôt Marc 12 Verset 30 Le Regardez Là Où Nous Avons Lui Là Quand Christ A Dis Écoute Israël Le Seigneur Dieu Le Seigneur Est Un Il Et Tu Aimeras Le Seigneur Ton Dieu De Tout Ton Cœur De Toute Ton Âme De Toute Ta Pensée Et De Toute Ta Force C'est Ça Le Premier Commandement On Doit Aimer Le Seigneur Et Aimer Le Seigneur C'est Ça Ça nous a mené Au point Où Nous Allons Essayer De Comprendre Ce Que Le Seigneur Nous Dit Nous Allons Essayer Vraiment De Considérer Ce Que Le Seigneur Nous Dit Nous Allons Essayer De Percevoir Le Sens De Ce Que Le Seigneur Nous Dit Aimer Le Seigneur De Tout Ton Cœur Et Nous Voyons Que Ce Même Verbe Qui Est Utilisé Ici Écoutez Là Que Nous Avons Dit Qui Est Traduit Par A Po En grec Là Lorsque Nous Allons Dans Apocalypse 2 Et 3 Lorsque Jean A Eu Sa Vision Où Le Seigneur Au Milieu De Cet Chandelier Et Cet Cet A Chaque Fois Il Dit Que Celui Qui A Des Oreilles Entend Ce Que L'Esprit Dit A A Église C'est Le Mème Mot Grèque Qui Est Utilisé Mais Qui Est Traduit En Français Par Entendre C'est Normalement Que Celui Qui A Des Oreilles Écoute Que Celui Qui A Des Oreilles Comprenne Que Celui Qui A Des Oreilles Considère Les Reproches Que Le Seigneur Est En train De Faire Les Approbations Ce Que Le Seigneur Est En De Défendre Que Celui Qui A Des Oreilles Comprenne C'est Le Mème mot à Qu'il a Utilisé Pour Entendre Amen Amen Donc La Volonté De Dieu De Tous Les Temps C'est ça que Jésus a commencé par rappeler à ce screen ici Écoute Israël Notre problème se réside d'abord à ce niveau d'abord C'est autant et aussi longtemps que nous n'allons pas comprendre que la première étape à franchir pour accéder au royaume là c'est d'écouter nous ne pouvons pas accéder au royaume nous serons bloqués comme ces scribeurs qui ont la loi avec eux qui se disent docteurs de la loi qui se disent des érudits de la loi mais qui sont bloqués donc Dieu veut vraiment que nous comprenions que nous comprenions comprendre que l'aimer est plus que toute autre chose et que nous devons écouter donc il ne s'agit pas d'être un érudit de la parole de Dieu pour être dans le royaume de Dieu mais il faut être capable de comprendre vraiment mes chers frères d'assimiler et d'appliquer la parole en tout moment et à tout lieu lui donner la première place dans notre vie ça se dit il cherche à piéger Jésus Christ tout le temps il cherche à le tenter à l'éprouver parce qu'il ne cherche en aucun moment à comprendre et à assimiler la parole de Dieu ils se disent que nous avons la parole mais ce n'est pas vrai parce que la Bible dit si vous m'aimez gardez mes commandements donc ils n'aiment pas Christ ils ne l'aiment pas du tout nous ne devons pas nous servir de la parole de Dieu pour tenter Dieu comme ceux-ci le font et c'est le cas de beaucoup de personnes aujourd'hui on prend la parole de Dieu mais on veut essayer Dieu avec la parole de Dieu on veut tenter Dieu c'est une mauvaise attitude cette attitude ne nous met pas dans une posture à entrer dans le royaume de Dieu comme ces scribes le font ils s'empêchent eux-mêmes d'entrer dans le royaume de Dieu Amen Amen on peut jeter un coup d'oeil dans Matthieu 23 13 au premier verset pour comprendre la vie des scribes Matthieu 23 partie du verset 1 oui c'est ça alors Jésus parlant à la foule et à ses disciples dit les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent mais n'agissez pas selon leur oeuvre car ils disent et ne font pas ils lient des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes mais ils ne veulent pas les remuer du doigt ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes ainsi ils portent de l'âge philactère et ils ont de longues franges à leurs vêtements ils aiment la première place dans les festins et les premiers sièges dans les synagogues ils aiment à être salués dans les places publiques et à être appelés par les hommes Rabbi Rabbi verset 8 mais vous ne vous faites pas appeler Rabbi car un seul est votre maître et vous êtes tous frères et n'appelez personne sur la terre votre père car un seul est votre père celui qui est dans les cieux ne vous faites pas appeler directeur car un seul est votre directeur le Christ le plus grand parmi vous sera votre serviteur quiconque s'élèvera sera abaissé et quiconque s'abaissera sera élevé verset 13 malheur à vous scribez pharisaient hypocrite parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux vous n'y entrez pas vous-même et vous n'y laisserez pas entrer ceux qui veulent entrer Amen Amen nous voyons ici que ces scribes parce qu'ils n'ont pas la faculté de comprendre ils n'ont pas la faculté de saisir ce que Dieu veut pour eux-mêmes d'abord et pour le peuple là il s'empêche dans le verset 13 ici là Jésus Christ dit ils s'empêchent d'entrer dans le royaume des cieux et ils empêchent également ceux qui les écoutent à entrer dans le royaume c'est pour cela que la direction de ce matin vraiment c'est très bénissant parce que c'est des hérésies des faux enseignements et la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu et la Bible nous dit dans Hébreu 11 pour l'avoir eu les anciens ont reçu un témoin favorable de la part de Dieu Amen Amen dans ces disciples ici eux autres ils s'attachent simplement à l'apparence de la piété c'est ce que Christ a dit au verset 3 eux autres là ils s'attachent à l'apparence ils disent ils disent aux autres de faire ceci de faire cela mais eux-mêmes ils n'arrivent pas à le faire ils n'arrivent même pas à respecter la parole de Dieu ils n'arrivent même pas à savoir qu'est-ce que Dieu veut pour eux parce que tout ce que Jésus-Christ l'a reproché ici ne faites pas ci ne faites pas ça ne vous appelez pas ci ne vous appelez pas ça s'ils ont compris à un seul moment donné la parole de Dieu que aimer Dieu est au-delà de tout et qu'il faut aimer son prochain là ils doivent comprendre qu'ils ne doivent pas vraiment chercher à écraser le peuple ils ne doivent pas chercher à se faire seulement appeler maître mais ils doivent être des serviciens du peuple ils doivent laisser la parole de Dieu travailler à mieux et respecter la parole de Dieu dans le problème d'esprit ici nous voyons clairement qu'ils ne respectent même pas la parole de Dieu et tant est aussi longtemps que nous n'allons pas respecter la parole de Dieu nous n'allons pas être sensibles à la parole de Dieu nous n'allons pas comprendre la parole de Dieu et saisir le sens de ce que Dieu veut pour nous nous n'allons pas rentrer dans le royaume des cieux nous allons avoir l'impression que nous travaillons pour Christ mais nous ne travaillons pas pour lui nous allons avoir l'impression que nous faisons partie du peuple de Dieu mais nous ne sommes pas partis de ce peuple là Amen Amen c'est ce que ces disciples ils font ici parce qu'ils se font appeler maîtres ils se font appeler pères ils se font appeler rabies ils se font appeler si et ça et puis ils sont des hypocrites que Dieu nous aide à nous mettre des hypocrites parce que nous n'avons pas compris ce que l'esprit dit aux églises nous n'avons pas nous n'avons pas écouté cela donc la première chose que j'établis c'est de ne pas seulement entendre la parole mais écouter il faut comprendre la parole il faut saisir le sens de la parole qu'est-ce que cette parole là veut de moi de ma vie au regard vraiment de Christ au regard de la volonté de Dieu pour que je puisse déjà savoir que c'est le commencement et c'est ce que c'est c'est ce que c'est c'est ce que c'est non pas mais est-ce que c'est le même respecter la parole à la lettre la loi à la lettre est-elle suffisante est-elle respectée du moins c'est-il suffisant pour entrer dans le royaume c'est la question qui se pose vu que ces scribes ne respectent même pas et ils empêchent d'autres non seulement ils ne peuvent pas rentrer ils empêchent d'autres de rentrer est-ce que lorsque nous faisons l'effort de respecter la loi à la lettre est-ce que c'est suffisant pour que nous rentrions dans le royaume des cieux nous allons prendre l'exemple de quelqu'un qui a quand même respecté la loi que Christ même a approuvé a dit oui tu as respecté tu as les réponses qu'il lui a donné mais nous avons ajouté quelque chose qui lui manque nous allons prendre Matthieu 19 verset 16 à 23 pour comprendre cela c'est la parabole donc du jeune homme en riche Matthieu 16 à partir du verset Matthieu 19 à partir du verset 16 oui à partir du verset 16 à 23 on le regardait aussi dans le livre 18 18 à 30 oui Matthieu 16 et Matthieu 19 plutôt 16 à 23 et voici un homme s'approcha et dit à Jésus Maître que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle il lui répondit pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon un seul est le bon si tu veux entrer dans la vie observe les commandements lesquels lui dit-il et Jésus répondit tu ne tueras point tu ne commettras point d'adultère tu ne déroberas point tu ne diras point de faux témoignages honore ton père et ta mère et tu aimeras ton prochain comme toi-même verset 20 le jeune homme lui dit j'ai observé toutes ces choses que me manque-t-il encore Jésus lui répondit lui dit si tu veux être parfait va vends ce que tu possèdes tu possèdes donne-le au pauvre et tu auras un trésor dans le ciel puis viens et suis-moi après avoir entendu ces paroles le jeune homme s'en alla tout triste car il avait de grands biens verset 23 Jésus dit à ses disciples je vous le dis en vérité un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux Amen Nous bénissons le Seigneur Amen Jésus le dit en vérité un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux beaucoup prennent cette conclusion de Jésus Christ pour dire que quand tu es riche là tu ne vas pas entrer dans le royaume des cieux Amen Nous bénissons vraiment le Seigneur nous allons mieux comprendre Amen Donc on dit ce jeune homme s'approche de Jésus Christ et dit Maître que dois-je faire de bon pour entrer dans le royaume des cieux Lui-même il s'est pertinemment déjà en son fond intérieur qui ne fait pas ci et qui n'est pas meurtrier qui n'est pas adultère qui ne fait pas de faux témoignages il ne vole pas il aime son il est en haut son père mais il connaît il connaît vraiment le dit commandement du goût des doigts pourtant il s'approche de Jésus il nous dit notre coach doit-je faire de bon Amen Amen Jésus dit pourquoi m'interrudes-tu sur ce qui est bon pourquoi m'interrudes-tu sur ce qui est bon donc nous voyons ici un homme qui applique vraiment son coeur à la loi de Moïse à travers ce qu'il a dit à Jésus-Christ quand Jésus lui a récité vraiment les commandements les 10 commandements à la fin le Jésus dit dans le verset 20 j'ai gardé tout cela j'ai gardé tout cela ça veut dire que lui déjà il déclare ici qu'il respecte les 10 commandements mais nous allons voir que Jésus-Christ il ajoute que me manque t-il encore et Jésus lui dit si tu veux être parfait va prendre ce que tu possèdes donne-le au pauvre et viens c'est quelqu'un qui regarde Jésus-Christ dans droit dans les yeux notre ami il regarde Jésus-Christ droit dans les yeux il dit Jésus-Christ le Seigneur tout ce que tu as cité là ne fais pas ci ne fais pas ça fais ci fais ça moi je respecte tout ça et il ajoute qu'est-ce qui me manque mais ce qui est étonné ici quand il a dit qu'il fait tout cela remarquons que Jésus-Christ n'a pas dit tu as menti comme il a fait remarquer aux scribes qui pensent qu'ils observent la loi qu'ils écoutent la loi qu'ils comprennent la loi et qu'ils enseignent la bonne doctrine comme Christ les a confondus là-dessus la Christ n'a pas confondu ce monsieur sur ce point-là Amen Amen c'est ce que ce jeune homme mais en son fort intérieur en son fort intérieur il sait que quelque chose lui manque quelque chose lui manque encore mais Jésus-Christ lui montre vraiment qu'avec tout ce qu'il fait là il n'est pas encore dans le royaume des cieux ou dans le royaume des dieux c'est vraiment surprenant c'est tout cela lorsqu'il a demandé à Christ que me manque-t-il encore quand Christ lui dit si tu veux être parfait donc Jésus-Christ ne nous a pas appelé seulement à respecter vraiment les commandements à la lettre être au lettre seulement mais à aller au-delà la perfection on dit si tu veux être parfait dans ce que tu fais va vends ce que tu possèdes donne-le au pauvre et tu auras un trésor dans les cieux dans la question initiale de cet homme que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle c'est ça et si nous considérons la réponse qu'il a donnée à Jésus-Christ au verset nous pouvons comprendre que malgré qu'il dit respecter les commandements de Dieu il sait comme je l'ai dit tout à l'heure que quelque chose lui manque c'est pour cela que lui-même spontanément il peut demander qu'est-ce qui me manque encore que Dieu nous aide que nous ne nous accrochions nous ne nous accrochions pas à la lettre des choses mais que nous cherchions à aller au-delà à faire la perfection Amen comprendre ici ben la réponse que ce monsieur a dit qu'il fait tout cela et Jésus-Christ lui a dit mais va vendre tout ce que tu as et tu auras un trésor là nous pouvons comprendre qu'il ne s'agit pas de respecter les 10 commandements à la lettre pour avoir part à la vie éternelle mais il faut aller au-delà de ça c'est pour cela que ma question tout à l'heure là est-ce que respecter simplement la loi de Moïse là est-elle suffisante les commandements de Dieu là c'est déjà suffisant pour entrer dans le royaume de Dieu Amen Amen Nous devons savoir que la loi de l'éternel là c'est une loi qui est sainte juste et spirituelle cette loi ne peut pas mettre dans la confusion comme ce monsieur il est parti dans la confusion parce que quelqu'un lui a dit va vendre donne-le au pauvre le bénéfice de ce que tu aurais trouvé ensuite reviens et suis-moi là la Bible nous dit que après avoir dans le verset 22 après avoir entendu ces paroles le jeune homme s'en alla tout triste car il avait de grands biens il avait de grands biens et pour cette raison il est parti tout triste nous pourrons lire Romains 7 12 à 14 pour comprendre que la loi de notre système c'est une loi qui est bonne en soi elle ne peut pas rendre quelqu'un triste Amen Amen Romains 7 12 à 14 La loi donc est sainte et le commandement est sain juste et bon ce qui est bon a-t-il donc été pour moi une cause de mort loin de là mais c'est le péché afin qu'il se manifeste comme péché en me donnant la mort par ce qui est bon et que par le commandement il devint condamnable au plus haut point verset 14 nous savons en effet que la loi est spirituelle mais moi je suis charnel vendu au péché Amen la loi elle est sainte le commandement sain juste et bon et le verset 14 nous dit que la loi en elle-même elle est spirituelle ça veut dire quoi nous ne devons pas rester à la lettre de la loi mais nous devons aller dans la fibre spirituelle de la loi la loi en soi là qu'est-ce qu'elle me demande réellement est-ce que c'est le simple fait que je ne mens pas qui est le fait que je respecte la loi est-ce que c'est le simple fait que je ne vole pas qui est le fait que je respecte la loi c'est ce que ce monsieur il a compris c'est pour cela que quand Christ est allé toucher vraiment l'essence même de la loi à ce monsieur il est parti tout triste Amen 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 il est parti Amen tout triste et un Timothée verset 1 un Timothée chapitre 1 verset 8 nous l'avons la soirée nous l'avons tout à l'heure dans dans la direction à faire référence à ça nous pouvons comprendre que la loi de Dieu elle est bonne pourvu que nous la façon et l'usage selon la volonté de Dieu un Timothée 1 verset 8 nous n'ignorons pas que la loi est bonne pourvu qu'on en fasse un usage légitime faire l'usage un usage légitime de la loi ici là ça veut dire considérer la loi comme son essence ou se laisser influencer par elle se laisser libérer des liens qui nous retiennent c'est vraiment ça l'usage légitime lorsque nous rentrons vraiment dans l'esprit de cette loi qu'est-ce que cette loi me demande réellement en tant qu'individu pour être conforme à la volonté de Dieu en ce moment la loi est bonne pour nous la loi ne va pas nous faire entrer dans la tristesse comme ce monsieur donc notre ami ici reconnait qu'il faut aller au-delà faire un pas de plus mais comment le fait il ne savait pas il ne le sait mais Jésus lui conseille de viser la perfection c'est ça qu'il nous faut mes chers amis nous voulons tous avoir part à la vie éternelle c'est pour cela que nous avons laissé nos occupations et nous sommes ici ce matin pour écouter la parole de Dieu pour nous entretenir par des sommes des cantiques la parole de Dieu mais c'est pour avoir cette part que nous ne nous laissons pas à la lettre vraiment de la loi cherchons à viser la perfection tel que Christ a demandé à ce monsieur et viser la perfection c'est quoi ? beaucoup nous disent aujourd'hui la perfection la perfection n'est pas de ce monde mais nous voyons ici que Christ a dit à ce monsieur dans le verset 21 de Matthieu 19 si tu veux être parfait ça veut dire que c'est possible c'est possible malgré que les gens disent que la perfection n'est pas de ce monde c'est vrai et je suis d'accord qu'en tant qu'individu dans la chair nous ne pouvons pas être parfaits par nous même mais pourtant c'est le Seigneur Jésus-Christ même qui a demandé à notre ami d'être parfait ici Amen et cette même invitation nous a adressé mes frères et soeurs Dieu veut que nous soyons parfaits dans ce que nous faisons dans vraiment l'effort que nous faisons à marcher dans sa volonté à respecter sa parole à respecter tout ce que nous dit là il ne veut pas que nous soyons à la lettre comme ce jeune homme mais il voudrait que nous soyons parfaits que nous fassions un pas de plus et c'est ce pas de plus là c'est là où nous avons pour la plupart de problèmes c'est là où nous avons pour la plupart de difficultés c'est là où nous avons pour la plupart des blocages comme ce monsieur Amen Amen ce pas de plus qui nous amène à la perfection c'est de vendre c'est de vendre ce que nous avons c'est de vendre ce que nous avons c'est cette invitation que Christ nous avait ce matin parce que nous voulons voir far dans le roi en dessus nous devons vendre pour savoir que nous ne devons pas rester seulement à la lettre mais aller au devant au delà de ça et je voudrais que nous lisons dans 2 Corinthiens 3 verset 5 à 6 pour comprendre que lorsque nous nous en tenons à la lettre là nous ne pouvons pas résister parce que la lettre tue l'apôtre qu'on l'a dit ici au Corinthien 2 Corinthiens 3 verset 5 à 6 ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes notre capacité au contraire vient de Dieu il nous a aussi rendu capables d'être ministres d'une nouvelle alliance non de la lettre mais de l'esprit car la lettre tue mais l'esprit vivifie amène car la lettre tue mais l'esprit vivifie le monsieur là il n'a pas pu viser cette perfection parce qu'il est resté à la lettre quand il ne s'en dit pas vends tout ce que tu as et reviens et tu auras une part de trésor il n'a pas compris qu'il ne devrait pas rester à la lettre parce que rester à la lettre c'est ça qu'il a dit à Jésus j'ai fait tout ce que tu m'as dit là je ne vole pas je ne mens pas je ne suis pas adulté je ne fais pas ci je ne fais pas ça mais si nous devons rester à ça mes chers frères nous n'allons pas survivre nous allons périr comme ce monsieur parce que la lettre tue c'est l'esprit qui vivifie c'est l'esprit qui nous permet d'aller au delà d'être capable de vendre pour viser la perfection que Dieu nous aide que Dieu nous aide donc lorsque nous faisons cette première étape que Jésus a demandé à ce monsieur qui est de vendre ce que nous avons et de venir à Jésus sans cela sans ce que nous nous avons là de venir à Jésus Christ tel qu'il nous a créé avec un cœur d'enfant simple il dit que nous avons un trésor et quel est ce trésor ? la question que nous nous posons quel est ce trésor ? lorsque nous regardons dans le même passage de Matthieu 19 verset 29 nous allons comprendre ce trésor et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères ou ses soeurs ou son père ou sa mère ou sa femme ou ses enfants ou ses terres ou ses maisons recevra le centuple et héritera la vie éternelle Amen quiconque aura quitté quiconque aura quitté ça veut dire quiconque aurait vendu lorsque nous vendons quelque chose lorsque nous vendons quelque chose nous ne sommes plus avec cette chose là lorsque nous vendons quelque chose nous ne sommes plus attachés à cette chose parce que quelqu'un d'autre en devient le propriétaire à partir du moment où nous signons le contrat de vente ça veut dire que nous avons quitté définitivement cette chose c'est à ce niveau que nous avons des problèmes c'est quitter là vendre là quitter là c'est ça qui nous est difficile et nous comprenons que va vendre ce que tu as que Christ a demandé à ce monsieur ça veut dire que c'est quelque chose qui lui est cher quiconque aura quitté ils disent quiconque aura quitté à cause de mon nom c'est Christ qu'il lui a demandé d'aller vendre donc c'est à cause de Christ qu'il va vendre ses frères nos frères dans la chair c'est des gens qui nous sont chers nos soeurs que nous avons c'est des personnes notre père notre mère notre femme nos enfants regardez comment ces personnes là nous sont chers donc Christ dit il va vendre là laisse ce à quoi tu es attaché c'est ça il est en train de dire il a dit ses terres ou ses maisons lorsque quelqu'un a des parcelles quelque part son cœur est là quand il l'apprend que quelqu'un d'autre vient s'installer sur la parcelle sans son consentement il est ébranlé lorsque c'est sa maison qui est en difficulté il est touché mais Christ nous demande de vendre ces choses de laisser ces choses à cause de son nom et c'est là où le monsieur il a eu des problèmes parce qu'il a de grands biens ça veut dire quoi quand on dit grand biens là c'est quelque chose qui est important tellement important pour nous que pour laisser là abandonner là ce sera difficile pour nous c'est pour ça il est parti tout triste il n'a pas été capable et Christ dit lorsque nous le faisons nous allons vendre réellement et que nous venons à lui nous avons le trésor le trésor là qu'il nous promet là il dit que ça commence d'abord sur ses terres recevra le centuple et ensuite de ça il héritera la vie éternelle et c'est ça que nous disons d'abord à la base la vie éternelle donc pour avoir la vie éternelle nous sommes en train de le voir ici là à ce niveau là ce n'est pas seulement respecter et pratiquer les dix commandements à la lettre rester à la lettre des dix commandements qui nous donnent la vie éternelle et c'est ce que beaucoup de personnes disent aujourd'hui vous vous dites que ah moi je je risque d'être séparé de Dieu lorsque je vais mourir est-ce que vous connaissez ma vie tout le monde sait que moi j'ai des renommés tout le monde sait que moi je suis un homme honnête dans ma vie je suis intègre dans ce que je fais moi je ne vole pas est-ce que moi j'ai du choix avec quelqu'un quand j'ai une situation avec quelqu'un je règle ça à l'amiable le plus que possible moi je ne cherche pas vraiment mon intérêt au profit de quelqu'un d'autre je ne fais pas ci je ne fais pas ça je suis droit dans la vie Christ nous montre ici que ce n'est pas suffisant malgré que nous faisons toutes ces choses il y a des choses auxquelles nous sommes attachés qui nous est difficile d'abandonner pour la cause de Christ et c'est ça qui nous fait entrer dans le royaume des cieux là le royaume de Dieu qui nous fait hériter la vie et terre lorsque nous arrivons à franchir cette étape là que Dieu nous aide et donc lorsque nous comprenons que vendre ici c'est quitter vraiment quitter et de façon définitive tout ce qui nous est cher nous pouvons nous demander alors comment vendre ce que nous avons comment le vendre parce que il y a une façon de vendre nous allons regarder comment vendre là à travers deux petites paraboles que les frères ont l'habitude de partager ici et même la dernière fois le mal des passionnaires est venu encore là-dessus c'est dans Matthieu 13 verset 44 à 46 quand nous évoluons tranquillement quand la parole vient à nous nous devons comprendre cette parole nous devons l'assimiler nous devons chercher vraiment à nous approprier de cette parole et au-delà de ça nous devons nous débarrasser de tout ce qui nous retient tout ce auquel nous sommes attachés nous devons vendre mais vendre de quelle façon nous allons regarder dans Matthieu 13 Matthieu 13 à partir du verset 44 le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ l'homme qu'il a trouvé le cache et dans sa joie il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles il a trouvé une perle de grands prix et il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté Amen Amen le royaume des cieux est semblable à un trésor caché tu auras un trésor lorsque tu vas vendre là et tu reviens voir tu auras un trésor et on dit que le royaume des cieux est semblable à un trésor caché Amen on dit l'homme qu'il a trouvé il le cache de nouveau dans ma version ici c'est dit caché de nouveau il l'a encore caché et dans sa joie il va vendre tout ce qu'il a et achète et là je dis c'est semblable à un marchand de perles qui chèque de belles perles et celui-ci aussi ayant trouvé sa perles il est allé vendre on n'a pas dit il va vendre ici on a dit il est allé remarquons la différence entre les deux là-bas on dit il va vendre le verbe présent là quand dit quelqu'un fait ceci là c'est qu'il est en cours de le faire c'est la nuance ici il est en cours de le faire il n'a pas en quoi achever ça alors que quand on dit il a fait ça veut dire que c'est déjà fait c'est pour cela que c'est important que nous puissions considérer la façon dont ces verbes sont utilisés ici le même verbe aller là qui est utilisé dans va vendre là c'est le même verbe aller qui est utilisé dans est aller vendre c'est là que je voudrais que nous attirions notre attention Amen et lorsque nous regardons nous allons prendre la première parabole pour aller regarder un peu l'attitude de l'homme ici la Bible nous dit qu'il a trouvé le trésor mais est-ce que celui-ci tel que Jésus-Christ a présenté la parabole ici c'était une préoccupation de ce monsieur de trouver le trésor je ne le pense pas donc il a trouvé le trésor sans une recherche préalable sans une préoccupation c'est pas quelqu'un qui est à la recherche de quelque chose c'est comme quelqu'un qui est en train d'errer simplement de se promener il est tombé sur quelque chose par hasard il a vu que oh il a contemplé cela vraiment c'est bon c'est très beau c'était la paix de Jésus-là mais ça de son Seigneur ça doit l'urtre mais c'est intéressant mais moi je ne suis pas encore prêt pour ça il faudrait que je fasse d'abord ma vie il faudrait d'abord que je règle certaines affaires qui me sont propres je ne suis pas prêt d'abandonner certaines choses maintenant de quitter certaines choses pour ça parce que c'est intéressant je sais mais ça il y a trop d'exigence là-dedans pour que je m'en approprie Amen Amen c'est l'attitude d'un tel homme ici c'est pour cela que nous allons regarder le verbe vendre qui est utilisé dans son cas dans le verset 44 là le verbe vendre qui est utilisé là c'est traduit en grec pas poléo poléo qui veut dire vendre simplement troquer vendre sans appressement Amen Vendre sans appressement c'est pour cela qu'on a constaté l'attitude de ce monsieur il a caché à nouveau il a caché à nouveau donc si nous cherchons quelque chose qui est l'objet vraiment de notre recherche mes frères et que nous trouvons est-ce que nous avons besoin de le cacher à nouveau je ne pense pas nous devons le saisir tout de suite Amen nous devons nous en l'approprier tout de suite Amen Merci Seigneur mais il l'a caché à nouveau donc on peut comprendre ici que l'homme a pris le trésor il l'a contemplé il a constaté que c'est quelque chose de précieux c'est quelque chose qui est très important c'est quelque chose qui a de valeur mais il a décidé quand même de le cacher et pendant qu'il l'a caché quelqu'un d'autre peut passer derrière lui et venir acheter ce champ là sans qu'il ne l'obtienne plus par la suite et que pendant qu'il l'a caché qu'est-ce qui prouve que quand il va revenir il va se retrouver rien ne prouve qu'est-ce qui prouve que quand il n'est pas il fait ses appels il va revenir le champ le vendeur n'aurait pas celui qui avait le champ n'aurait pas tombé sur ce trésor ne serait pas tombé sur ce trésor là et dit je ne vends plus mon champ qu'est-ce qui prouve même qu'il aura la vie la vie est revenue encore parce que sa vie là ne lui appartient pas la vie que nous avons mes frères ça ne nous appartient pas c'est Dieu qui a mis le souffle en nous et c'est pour cela il a dit si aujourd'hui vous entendez sa voix n'endurcissez pas votre coeur n'endurcissez pas votre coeur que Dieu nous donne vraiment d'agir complètement donc c'est pour cela il l'a caché à nouveau puisqu'il n'était pas pressé de la voir parce qu'il l'a tourné franchement ce n'était pas l'objet de faire recherche et c'est c'est un type de chrétien ici c'est un type de chrétien que nous avons sachant bien que Christ est un trésor vraiment précieux qu'ils ont trouvé parce que ce n'était pas l'objet de leur coeur on leur a parlé de Christ ils ont regardé un peu tourné dans un sens comme dans l'autre comme celui-ci a pris ce trésor tourné palpé contemplé oui vraiment c'est quand même bon ils ont décidé de mettre encore de copie amen amen et on va alors on dit on vient à Christ petit à petit on vient à Christ un peu un peu on vient à Christ petit à petit c'est ça donc ce verbe ici là vendre individuellement qui est utilisé ici pour ce monsieur là dans le le mot originel là ça veut dire qu'il ne s'est pas donné totalement à Christ en partant il se donne en partie à chaque jour ou bien ça peut lui prendre peut-être des années on ne sait pas combien ça lui a pris tant c'est un monsieur qui ne sortait pas pour trouver le trésor c'est pourquoi il s'est comporté de la sorte ça lui aurait pris vraiment des années 10 ans 100 ans toute sa vie pour venir à Christ qui sait pour aller acheter ce trésor qui sait mais sachant que le temps ne nous appartient pas le temps ne nous appartient pas et c'est ce que ce monsieur a fait il pouvait comme je l'ai dit tantôt ne plus avoir le temps pour aller acheter ce trésor donc c'est un type de croyant et c'est peut-être notre cas aujourd'hui on est nonchalant dans les affaires de Dieu on est vraiment nonchalant on est insensible on prend tout son temps on met l'oeuvre de côté d'abord pour pour se vaquer à ses propres occupations à ses propres activités et on dit mais j'ai tout le temps pour faire l'oeuvre de Dieu quand le moment sera propice pour moi je vais revenir je reviendrai et je le ferai rien n'est urgent pour ça c'est le comportement de ce monsieur ici qui a trouvé qu'il a caché à nouveau il sait que c'est important mais il a caché à nouveau est-ce que nous prenons vraiment notre temps la question qui se pose c'est ça est-ce que nous prenons vraiment notre temps en ce qui concerne les affaires de Dieu est-ce que nous sommes pressés de gagner Christ vraiment d'aller au-delà d'être parfait comme Christ a demandé à ce jeune homme riche de vendre promptement ce que nous avons pour avoir part à la vie éternelle ou bien nous décidons de prendre tout notre temps est-ce que nous remettons toujours à demain ce que nous pourrons faire aujourd'hui pour l'œuvre de Dieu pour notre salut bien comme ce monsieur là nous cachons encore à nouveau le trésor et nous prenons notre temps pour venir progressivement pour venir en partant oui parce que Amen Amen il nous aide dans cette latitude du premier et Dieu ne voudrait pas que nous soyons comme ce monsieur là mais regardons l'attitude du second considérons la deuxième parabole pour aller un peu dans les détails il dit le royaume des cieux est encore Jésus a pris la peine de dire ici encore là ça veut dire que le premier là c'est un type de royaume et ici là c'est un autre type de royaume que Christ a prêt de montrer Alléluia Amen c'est pour cela qu'il est dit quelque part dans la Bible que chacun sera ressuscité selon son rang chacun sera ressuscité selon son rang le royaume des cieux est encore donc c'est un autre type de royaume que Christ a prêt de montrer un autre type alors de croyant que Dieu nous aide donc un corps révèle ici un autre type de royaume on dit que c'est un marchand lui déjà là qui cherche de belles pelles et il a trouvé une pelle de grand prix il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté nous voyons que celui-ci là ça veut dire que déjà toute sa vie là ce qu'il fait là c'est être à la recherche de belles pelles on dit que c'est un marchand si nous regardons un peu le mot originel qui est utilisé pour marchand dans le grec c'est en poros en poros qui veut dire celui qui voyage pour le commerce ça veut dire il quitte une région à une autre un coin à un autre un continent à un autre il est toujours à la recherche de quoi ? de belles pelles pas de n'importe quelle pelle si il trouve n'importe quelle pelle il laisse parce que lui sait ce qu'il veut donc c'est quelqu'un qui est avisé ici il est un marchand de belles pelles donc c'est quelqu'un qui est avisé que Dieu nous rend avisé comme ce marchand pour savoir que ce que nous recherchons là c'est de belles pelles et non de n'importe quelle pelle et lorsque la Bible nous dit dans ce qu'il a trouvé il a trouvé cette pelle-là de grand prix il est allé et aller ici ça veut dire que l'action est propre et aller vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté on n'a pas dit et l'achète et l'achète c'est qu'il est en train de faire la transaction non il l'a acheté il a appris ça tout de suite il n'a pas attendu Alléluia c'est quelqu'un qui est ici à la recherche dans le but de trouver on dit qu'il cherche contrairement à notre premier monsieur là qui est tombé là-dessus fortuitement celui-ci est à la recherche et et dans quel sens c'est dans le but de le trouver c'est pour cela il est marchand comment nous cherchons Christ aujourd'hui est-ce que nous cherchons vraiment Christ dans le but de le connaître réellement de le saisir réellement comme l'apôtre on l'a dit je tâche de le saisir non pas que je l'ai déjà saisi mais je cours vers le but Alléluia Amen je cherche de belles pelles donc vraiment dans le but de trouver et le même qui est utilisé pour vendre de ce monsieur là ça vient du grec Piperasco Piperasco qui veut dire vraiment donner le prix de ce qui nous retient ce qui nous retient en esclavage mettre à qui on est vendu en esclavage se libérer entièrement de il s'est libéré ce monsieur il s'est libéré de tout ce qui le retrait en esclavage de péché de tout ce qui le liait de tout ce qui pouvait l'empêcher d'avoir cette belle pelle il s'est libéré de ça spontanément Amen pendant que j'ai trouvé cette belle pelle rien ne pourra me retenir Amen Rien ne pourra me retenir je n'ai plus de temps à perdre pour l'acheter je l'achète tout de suite c'est cette action contre là que Dieu nous demande et il a jeté promptement c'est le même mot quand nous regardons bien ce mot chercher qui est utilisé pour ce marchand ici là c'est le même mot qui est utilisé dans Matthieu 2 verset 13 à 16 lorsque Hérode cherchait le petit enfant Jésus à le faire écrire nous avons nous tous nous savons comment Héroda vaut mieux si elle était pour trouver Jésus ça veut dire c'est vraiment dans le but de trouver Jésus pour le détruire pour le tuer nous pouvons le lire Hébreu et Marc 2 Matthieu 2 plutôt 13 à 16 Lorsqu'il fut parti voici un ange du Seigneur apparu en songe à Joseph et dit Lève-toi prends le petit enfant et sa mère fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr Joseph se leva pris de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte il y resta jusqu'à la mort d'Hérode afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète j'ai appelé mon fils hors d'Égypte Amen Amen donc chercher vraiment dans le but de trouver c'est le même mot qu'il a utilisé là c'est ce même mot qu'il a utilisé dans Matthieu 6 verset 33 Cherchez premièrement le roi des cieux et sa justice et toute chose vous sera donné par-dessus c'est le même mot qu'il est encore utilisé là ça montre vraiment que ce marchand-là il était bien dans une disposition de cœur avec une préoccupation quotidienne une préoccupation de tous les temps c'est de retrouver cette belle pelle et lorsqu'il l'a retrouvé contrairement au premier il ne l'a pas caché il n'a pas dit alors au vendeur attendez-moi je vais repartir vraiment revenir pour l'acheter il n'a pas dit ça il a vendu proprement tout ce qu'il a pour acquérir cette belle pelle donc il s'est libéré comme je l'ai dit tantôt totalement de tout ce qui pouvait le retenir de tout ce qui pouvait le garder sous le contrôle de l'emprise de l'empêcher de l'avoir et l'acheter donc en résumé notre marchand ici c'est quelqu'un d'avisé mes frères Dieu voudrait que nous soyons avisés que tous les jours dans notre vie quotidienne que nous soyons comme ce marchand de belle pelle quelqu'un avisé quelqu'un qui sait ce qu'il cherche et ce qu'il cherche là c'est quelque chose de qualité c'est ce trésor précieux c'est cette belle pelle qu'il cherche Alléluia et lorsque il l'a trouvé il n'a plus perdu de temps il l'a eu hantement parce qu'il était à l'affût il était vraiment à l'affût il était déjà prêt parce qu'il a investi toute sa vie pour retrouver cette belle là dans ce marchand est un type de croyant mes frères et c'est ce qui cherche vraiment Dieu d'un cœur pur d'un cœur total d'un cœur dévoué c'est à cela que Dieu nous appelle contrairement au premier au premier type de croyant qui a formé le premier royaume c'est Dieu là que nous avons tous les gens c'est de cette façon que Dieu voudrait que nous fondions que nous fondions avec un certain empressement avec une certain portitude tout ce qui pouvait nous relier à l'esclavage du péché tout ce qui pouvait nous relier nous priver de la grâce de Dieu tout ce qui pouvait nous empêcher de saisir Christ si nous le constatons à un moment de notre vie là que nous soyons prêts à abandonner cela pour nous accrocher à Christ nom de Jésus donc je suis venu tranquillement à la fin de mon présentation de ce matin donc nous pouvons voir à travers tout ce que nous avons vu à travers la vie des scribes la vie des jeunes hommes riches Amen mais également donc de ces deux marchands que connaître qu'il ne suffit pas de connaître les commandements de Dieu simplement pour faire partie du royaume de Dieu il faut aller au-delà mais il faut les appliquer comme le jeune homme a fait le jeune homme il a appliqué les commandements de Dieu mais Christ nous dit qu'il n'est pas encore dans le royaume de Dieu parce qu'il faudrait qu'il soit parfait pour avoir ce trésor qui est le royaume de Dieu que nous avons vu dans le passé 29 de Matthieu 19 il faut aller au-delà de la pratique simple de la lèvre des commandements c'est-à-dire vendre tout ce que nous avons tout ce qui nous tient à coeur tout ce qui nous retient à l'esclavage tout ce qui nous empêche et nous sépare de la grâce de Dieu nous devons promptement nous devons vendre ce lèvre comment ? promptement tel que le marchand de Belperle a fait parce que l'ayant retrouvé il a vendu promptement et il s'est accroché à cette belle belle écrit sans nous l'espérance de la gloire que Dieu nous aide vraiment mes frères Amen être avisé comme ce marchand nous puissions avoir le cœur disposé nous puissions en tout temps en toute occasion être à abandonner ce qui nous retient en arrière ce qui nous lie comme le fait même bien le dit la camisole de fou qui nous empêche vraiment de nous débattre devant la grâce de Dieu que nous soyons vraiment la grâce de Dieu nous libère de sa lien et nous mettre dans une disposition de cœur comme ce marchand de Belperle ou non d'ici ce qui est de Nazareth Amen Amen Ok